... C'est un livre qui retrace le parcours d'un diplomate chevronné, d'un nom multidimationnel, qui a servi dans le monde arabe, au Moyen-Orient, en Asie et dans le Maghreb, pendant plus de 20 ans. Ce qui lui a valu d'ailleurs le titre d'ambassadeur honoraire. C'est le fin connaisseur du monde arabe, celui qui est de Senghor jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à sa mort, a toujours été un conseiller chargé des affaires arabo-musulmanes du Sénégal. L'homme avait trois fondamentales identités, l'identité de la foi, l'identité du courage et l'identité de la volonté. La foi, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est le Coran, c'est l'islam, c'est les mystères de l'existence et les profondeurs de ces mystères dans le cosmos infini. Le courage, c'est savoir faire face, quel qu'ait pu être, quel que fût les circonstances. Chaque fois que nous étions à l'étranger, face à un problème, à une position à définir, à arrêter ou à défendre, c'est le courage qui est monté chez lui. Le courage ne signifie pas la témérité. Le courage ne signifie pas une folie temporaire. Le courage, c'est la foi alliée à l'intelligence. Le grand héritage de ce grand pays, qui est le Sénégal, que j'ai l'honneur de servir mon pays ici, à partir de Dakar, la grandeur de ces pays est connue, est reconnue à travers les faits des grands hommes. Dans El-Hajj, l'ambassadeur Moustapha Sissé, on figure parmi les pionniers, en tout cas le plus grand nom au sein de la diplomatie de Sénégal. C'est un livre qui enseigne, c'est un livre qui renseigne, c'est un livre qui rappelle. Le contenu est tellement intéressant que ça peut servir à la génération future, sur les péripéties de la diplomatie arabe, aujourd'hui dans son contexte de mondialisation et de globalisation. Donc il parle de son passage, par exemple, à l'OCI, comment l'organisation de la conférence islamique a été créée, qu'elles ont les premières véritables relations entre le Sénégal et les pays arabes, la coopération arabo-africaine qui est née ici à Dakar, donc la crise du Moyen-Orient. Donc il nous enseigne des choses qu'on ne trouve pas dans les bibliothèques, mais qui étaient enfouies dans sa poitrine. Donc à cœur joie, il s'est adonné à cet ouvrage pour servir la postérité et pour servir les générations qui viennent. Pour la coopération entre le Sénégal et le monde arabe, pour la défense de la cause palestinienne, parce qu'il y a des... pour la consolidation des bases de la OUMA islamique, les 58 pays, nous sommes en train de dire, du nord de Djuli, dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501